Laurence Tubiana a fondé l'IDRI, qui est aujourd'hui un de nos principaux think-tanks en matière de politique environnementale en France, et qu'elle a eu effectivement la prescience, je dirais, de la nécessité de connecter davantage les décideurs avec les chercheurs sur ce sujet. Effectivement, on est dans une sorte de contradiction, puisqu'à la fois il y a une urgence à agir et que si nous n'agissons pas très rapidement pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre, on sait que nous allons dans le mur et que nous ne respecterons pas les objectifs de l'accord de Paris. Et en même temps, l'échelle de temps du climat est une échelle de temps qui dépasse très largement l'échelle de la vie humaine et qui dépasse aussi, a fortiori, le temps d'un mandat politique. Et donc la difficulté, je dirais, c'est de parvenir, quelque part, à ce que ce sujet s'impose comme prioritaire dans l'agenda politique et ne soit pas sans cesse reléguée aux successeurs, ne passe pas sans cesse après d'autres urgences. Elle a réussi, quelque part, à se mettre en phase avec ces jeunes, à les soutenir dans les revendications. Et j'ai envie de dire qu'un grand succès des manifestations des jeunes et des mobilisations des jeunes, c'est d'avoir amené ce sujet sur le devant de l'agenda politique et d'en avoir fait une priorité politique. Maintenant qu'on a négocié tout cela, il va falloir y arriver. Parce qu'aujourd'hui, aucun pays dans le monde est aligné à l'accord de Paris. Donc ça, c'est un réel problème et c'est pour ça que nous sommes encore dans les rues. J'espère qu'elle voit les marches des jeunes étudiants comme le relais après son long combat, ses longues négociations, son long travail. Ce que j'aime beaucoup chez Madame Toubiana, c'est que le citoyen peut vraiment faire partie de la solution. Elle a d'ailleurs été coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat en France. Donc c'est vraiment cette idée que le citoyen peut être au centre de l'attention, peut amener des idées, peut faire partie de ces négociations, de ces décisions. L'urgence climatique, ça va bien au-delà que juste des émissions de CO2 ou des chiffres, etc. Non, on parle vraiment aussi de peut-être recréer une nouvelle démocratie dans le monde dans lequel on vit.